Alors, vous avez vu la sortie médiatique de Gims à travers son compte Instagram pour dénoncer, bon, je ne sais pas si c'est pour dénoncer, mais pour clasher, Booba ? Le charisme, tu n'es pas un mec qui m'a impressionné, tu ne m'as pas marqué, tu ne m'as pas transcendé. Je ne vais pas te sucer comme... What ? Moi, Booba, c'est quelqu'un que j'ai écouté, j'ai 27 ans, je pense qu'il doit y avoir 10 ans plus que moi. C'est quelqu'un que j'ai écouté étant gamin, j'étais au collège, au lycée, j'ai toujours écouté, donc c'était nos stars à nous, c'était nos stars à nous. Mais ça ne vous paraît pas bizarre que Gims commence à clasher Booba, qu'une fois que son compte Instagram a été supprimé, et tout cela se passe après 5 ans, vous savez, entre le délai de 5 ans, donc dans 5 ans, Booba, ses comptes ont été supprimés plus de 2 ou 3 fois, surtout Booba, il est habitué, quoi. Ça ne vous dit rien ? Alors, certaines personnes disent que si Gims a décidé de faire cette sortie, c'est pour venir sauver un peu sa femme, qui s'appelle Demdem, dans les histoires que Booba est en train d'alerter le monde depuis un certain moment, les histoires de compte CPF. Alors, depuis plus d'un mois, Booba a décidé de commencer à alerter l'opinion publique concernant les arnaques qui se passent avec les comptes CPF. C'est quoi le compte CPF ? Le compte CPF, c'est le compte professionnel de formation. Ce sont les comptes professionnels de formation que nous finançons pour toutes les personnes qui travaillent en France. Quand il y a des prélèvements dans votre fiche de paie chaque fin du mois, il y a une partie des prélèvements qui va dans votre compte CPF, qui est votre compte professionnel de formation, qui va vous servir plus tard si vous voulez soit une réconversion professionnelle, vous formez, ou bien si vous voulez augmenter votre diplôme, vous formez, ou bien si vous voulez vous formez tout simplement. Donc, Booba a décidé de commencer à dénoncer toutes ces personnes qui en profitent de ce système du compte CPF pour de l'escroquerie. Et qui Booba a commencé à dénoncer ? Booba est en train de cibler Magali Berda, Mark Blatta, Maïva Guénam, Nadeh Blatta et Demdem qui est la femme de Gims. Donc, Booba a commencé à dénoncer tous ces influenceurs parce que, pour Booba, ces influenceurs utilisent leurs communautés qui sont vulnérables pour pouvoir leur proposer des formations qui n'ont jamais existé et que tous ces influenceurs sont en train de faire des promotions à travers ces CPF. Il y a eu les cinq informations qui peuvent être, qui sont complètement remboursées par l'État. Il y a l'informatique et tout. Il y a tout. Vous avez le lien qui vous redirige vers le lien de l'État, de votre compte CPF. Avec Mark, qui avait une formation gratuite, Métaverse NFT Crypto. Vous allez rentrer vos coordonnées, tout est gratuit. Et ensuite, si vous êtes éligible, il y a aussi le formateur qui va vous appeler et qui va vous accompagner tout au long de votre formation. C'est vraiment beaucoup bien. Salut les filles, j'ai fait une petite vidéo pour vous parler d'une formation qui aura lieu à Dubaï du 17 au 22 août. C'est une formation exclusivement dédiée à la femme, à l'entrepreneuriat, à la femme dans les affaires, au développement personnel, un peu de confiance en soi, etc. Plein de sujets super sympas qui vont être abordés. Je serai moi-même sur place. C'est l'occasion de partager un peu, d'échanger ensemble, etc. J'ai vraiment, vraiment hâte. Il faut savoir que c'est une formation qui est 100% prise en charge. Par l'organisme que je vais vous mettre en swipe-up. L'hébergement aussi sur place est pris en charge à 100%. Les billets d'avion à hauteur de 250 euros par personne. Voilà. Donc, moi, j'ai vu le programme. C'est du 17 au 22 août à Dubaï et ça va être vraiment, vraiment canon. N'hésitez pas à aller faire un tour, à faire vos transcriptions. À toutes ces personnes, parfois, qui ne comprennent même pas c'est quoi le CPF, que oui, il y aura une formation qui sera gratuitement pour vous. Mais en réalité, ces formations ne sont pas gratuitement. Ce sont des formations que vous vous payez sans le savoir. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous le payez. Donc, si du jour au lendemain, vous n'avez jamais travaillé dans votre vie, vous ne pouvez pas bénéficier de cette formation. Parce que ces formations sont vraiment dédiées à toutes les personnes qui ont déjà travaillé. Ou bien qui ont déjà travaillé, qui sont en chômage. Donc, c'est un compte qui est alimenté pour des travailleurs. Donc, des personnes pensent souvent que quand on leur dit que non, vous n'avez rien à payer, c'est comme ça que c'est gratuit. Non, ça n'a jamais été gratuit. C'est un compte payant. Donc, Bouba dénonce Magali Berda qui a une agence qui s'appelle Shona Events qui regroupe plusieurs influenceurs. La majorité de ces influenceurs sont basés à Dubaï. Et Bouba dénonce que Magali Berda et ses influenceurs, la plupart de ses influenceurs sont dans cette histoire d'escroquerie qui escroque plusieurs personnes. parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont également témoigné, qui ont envoyé des témoignages à Bouba pour leur dire que oui, également, ils ont été victimes de ces influenceurs-là. Voilà pourquoi Bouba tient mort du cul et continue à dénoncer sur ces histoires d'arnaques. Donc, certaines personnes se disent que si Jims a décidé de sortir du jour au lendemain, c'était pas pour pouvoir clasher Bouba ou qu'on sort. C'était d'abord, premièrement, c'était pour créer une diversion pour que Bouba rentre en clash avec lui, que Bouba oublie l'objectif que lui a décidé de prendre ces derniers temps, d'alerter la population concernant ces histoires d'escroquerie. Et deuxièmement, c'est que si Bouba continue à faire cette alerte, ces histoires vont être entendues par les autorités. Et évidemment, ces histoires vont être également entendues par les autorités. D'abord, nous allons traquer un certain nombre d'arnaques qui se multiplient sur Internet et qui sont encore plus inacceptables dans cette période de vie chère. Je pense aux arnaques sur le compte personnel formation, sur la rénovation énergétique ou sur les placements financiers. Je le redis, elles sont inacceptables. Nous allons donc donner instruction à l'ensemble des services de l'État qui disposent des informations nécessaires de se mobiliser totalement pour traquer de manière coordonnée tous ceux qui arnaquent les Français. Le ministre Bruno Le Maire en a parlé. Et actuellement, je suis tombé sur Twitter, sur un collectif des personnes qui sont victimes de Marc Blata et Nade Blata. J'ai vu ce collectif, il y a un collectif, parce que je suis rentré dans leur conversation. Ils avaient fait une conversation sur Twitter pour des personnes qui maîtrisent un peu Twitter. Il y a des conversations un peu audio que vous pouvez tous écouter. Il y a des gens qui sont connectés, qui parlent au même moment, pour une conférence. Je suis parti dans cette conférence. Je vois le collectif, c'est le collectif que c'est écrit. CVMD. Je me suis posé la question, c'est quoi ? C'est quoi veut dire CVMD ? Ils m'ont dit que non, ça veut dire collectif des victimes de Marc et Nade. Donc, il y a quand même beaucoup de ces personnes. Parce que quand je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient connectées dans cette histoire de collectif pour écouter un peu. Il y a la conversation, chacun donne son témoignage. J'ai vu qu'il y avait plus de 500 personnes qui étaient connectées sur cette histoire. Au bout d'un moment où je me suis dit, cette histoire devient un peu sérieuse. Comme vous savez aussi, chaque alerte, chaque dénonciation d'un trafic, ce n'est pas sans conséquence. Booba, en dénonçant cela, il n'est pas en clash avec les rappeurs. Vous savez, avec les rappeurs, ça passe comme si ça parle au micro, ça parle derrière les réseaux. Mais quand c'est pour faire tomber un trafic, vous savez que surtout si c'est pour un gagne-pain de certaines personnes, ça peut être très dangereux pour vous. Donc Booba a été également victime d'une tentative de meurtre aux Etats-Unis, à Miami. Et il a dénoncé cela. D'ailleurs, il a eu affaire à un communiqué de presse pour en parler. Communiqué de presse officiel de Booba. Boulon, bilan court, le 15 juillet 2022. Depuis plus d'un mois, j'alerte le public sur Instagram et sur Twitter contre les arnaques en ligne pratiquées par les influenceurs. J'ai reçu de centaines de messages assortis d'éléments de preuves qui confirment l'ampleur d'escroquerie à l'œuvre en particulier pratiquée par Magali Berda et les influenceurs pilotés par elle. Aujourd'hui encore, alors que le gouvernement a dénoncé il y a quelques jours les ravages des influenceurs, Madame Berda continue à faire la promotion de produits manifestement issus du dropshipping sur son compte Instagram. Suite à mes alertes répétées, ces équipes sont parvenues à faire bloquer mon compte Instagram au KLM sans procédure contradictoire et en catimini. Ces méthodes sont scandaleuses. Je dénonce des pratiques de fraudeurs auxquelles se livre Madame Berda. Shona Evans, les comptes liés à cette société avec la complicité manifeste d'Instagram qui n'alerte jamais les consommateurs et ne met pas en place aucune régulation. J'ai mandaté ce jour mon avocat Maître Patrick Glugman pour utiliser toutes les voies de droit qui permettront de rétablir ma liberté d'expression sur Instagram. Nous attaquerons dès à présent l'ordonnance de fermeture de compte et introduirons une procédure au fond contre META et contre Shona Evans. J'annoncerai la semaine prochaine les suites administratives et pénales que nous comptons donner aux plusieurs centaines de témoignages recueillis depuis le lancement de l'adresse influx-voleurs-2022 arrobas-gmail.com Pour info, la raison pour laquelle ils me titillent tout, c'est pour m'envoyer en prison. J'ai 5 ans de sursis. Je suis encore en liberté conditionnelle. Ils ont essayé de me piéger à Miami en payant des services secrets, filiatures, trackers, GPS sous mes voitures corruption de civils dans le but de me coincer, de me piéger avec de la drogue ou autre pour me faire expulser voire pire et heureusement, j'ai été plus malin que. Je les ai pris la main dans le sac. J'aurais perdu mes enfants. Je ne connaissais pas le monde des influenceurs ni pratiques. Mais aujourd'hui que j'ai vu de mes yeux tout le mal qu'ils font et ce qu'ils représentent, je ne l'assurerai jamais. C'est eux ou moi. Ils m'ont loupé, mais moi, je ne les louperai pas. Quitte à laisser des plumes, j'irai jusqu'au bout. Le mari de Berda est très connecté et dangereux, mais on sait tout. J'ai des preuves et j'ai tout. C'est un regroupe du beau monde. Vous seriez surpris que le meilleur gagne, la piraterie. Voilà, la famille. Vous voyez un peu toute cette histoire ? Moi, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne saurais pas accuser des gens aussi longtemps que la justice n'a pas été faite parce que c'est une histoire qui part des accusations que Booba a désigné les personnes que lui, le ciblait. Vous savez, quand il cible toutes ces personnes, aussi longtemps que la justice ne sait pas faire prononcer, on ne peut rien dire si et seulement si, de voir jusqu'à où ira cette histoire et si également vous pensez que Booba a le droit de continuer à dénoncer ces personnes ou bien vous pensez bien que Booba en réalité, il est juste en clash pour rien parce que à ma grande surprise, j'ai quand même vu beaucoup de personnes étaient là qui ne suivaient même pas du rap qui d'ailleurs ils ne sont pas dans le monde du rap qui est en train de se tenir Booba dans ce combat. Alors, je pense que cette histoire, il n'y a pas de fumée sans feu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire ? Est-ce que Booba doit continuer à faire ce qu'il fait ou bien il doit complètement arrêter et laisser la justice faire son travail tranquillement ? Quant à moi, je vous dis on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. A ciao ! A bientôt ! Peace la famille ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501